Ajouter une prise encastrée sans endommager les murs L'ajout de prises électriques dans une maison existante peut souvent sembler une tâche intimidante, surtout si l'on souhaite éviter tout dommage aux murs. Heureusement, il existe des méthodes et des astuces qui permettent de réaliser cette tâche sans causer de dégâts. Cet article vous guidera, à travers les étapes clés, pour ajouter une prise électrique de manière efficace et esthétique. Cette technique est applicable uniquement sur des murs avec doublage isolant et plaques de plâtre. Ces murs sont dotés d'un doublage composé d'un isolant et d'une structure métallique sur laquelle sont fixées les plaques de plâtre. Ce type de doublage est facilement reconnaissable au son creux entendu lorsque l'on cogne de la main sur les plaques de plâtre. L'installation de nouvelles prises électriques est souvent nécessaire pour améliorer le confort et la fonctionnalité d'une maison. Le défi réside dans le fait de le faire sans endommager les structures existantes, notamment les murs. Dans notre exemple, il s'agit de continuer la ligne à partir de cette prise existante pour installer ici un rack de trois prises encastrées qui permettront le branchement de plusieurs appareils sur ce chevet. Avant toute action, il est important de déterminer sur le tableau de répartition de l'installation électrique, quel disjoncteur protège cette ligne. Si on ne possède pas de descriptif du tableau, le plus simple est de brancher une lampe de chevet par exemple. Vérifiez ensuite, quel est le disjoncteur qui protège cette ligne, en actionnant l'un après l'autre, les disjoncteurs concernés, comme ici les lignes de prise 1 et 2. C'est donc la ligne numéro 1 qui protège cette prise. Car la lampe s'est éteinte lorsqu'il a été actionné. Ce disjoncteur est calibré à 20 ampères, ce qui signifie que les conducteurs de la ligne qu'il protège ont un diamètre de 2,5 mm². La norme électrique C1500 indique un nombre maximal de 12 prises sur une ligne composée de conducteurs de 2,5 mm², protégées par un disjoncteur de 20 ampères, et 8 prises sur une ligne composée de conducteurs de 1,5 mm², protégées par un disjoncteur de 16 ampères. Il faudra donc vérifier le nombre de prises que protège ce disjoncteur, en répétant l'opération de la lampe de chevet. Attention, toute action sur des circuits électriques sous tension, représente un danger d'électrocution. Il est donc impératif, avant toute manipulation, de couper l'alimentation en électricité, en disjonctant manuellement le disjoncteur principal de branchement. Les travaux peuvent maintenant commencer, je déclipse le couvercle de la prise. Et je dévisse les vis de blocage. Cette prise est bien en bout de ligne, il est donc possible de se repiquer pour rajouter d'autres prises. Je vais donc maintenant, m'occuper de la mise en place des 3 nouvelles prises. Il faut pour cela, déterminer l'emplacement des armatures du doublage, pour être sûr de les éviter. Pour cela, j'utilise un aimant comme celui-ci, je vous donnerai dans le descriptif, le lien qui vous permettra éventuellement de vous le procurer. J'applique cet aimant sur la plaque de plâtre. Et je le fais coulisser vers la droite, jusqu'à l'appréhension de l'aimant sur une armature. J'ai donc ici un premier montant d'armature, ces montants sont espacés théoriquement de 60 cm d'axe à axe. Je cherche donc avec l'aimant le prochain montant. Il est ici, à une cinquantaine de centimètres du premier montant. Je vais maintenant tracer, l'endroit précis, où je vais mettre ces 3 prises. C'est une boîte à encastrer de ce type, pouvant contenir 3 modules, que je vais mettre en place. Je trace à cet endroit un petit trait horizontal à 8 cm de la surface du chevet. J'applique maintenant la boîte sur la plaque de plâtre, alignée sur le petit trait de crayon. Ceci fait, je trace les points de perçage qui sont au fond de la boîte. Ensuite avec une visseuse à batterie, et une scie cloche de 67 mm de diamètre, je perce un trou à chacun des points de perçage. Les 3 trous sont maintenant percés. Je relis les 3 trous par un trait de crayon, en haut et en bas, pour tracer l'ouverture à effectuer. Je découpe ensuite l'ouverture, avec une petite scie spéciale placo. Je rejoins maintenant la prise initiale, et je la débranche. Il suffit pour cela de la déclipser, en appuyant sur les petites palettes. Je vais maintenant utiliser une aiguille d'électricien, composée d'éléments flexibles et emboîtables, de 33 cm de longueur, et 4 mm de diamètre. Ces éléments, s'emboîtent par vissage. Je dois maintenant, mesurer la distance entre les deux boîtiers. Il y a donc entre les deux boîtiers, 70 cm de distance. Je prépare donc une aiguille, en assemblant 3 éléments, ce qui fera 99 cm. A l'extrémité de l'aiguille, du côté où se trouve le pas de vis mâle, je visse un embout flexible, qui possède un dispositif d'attache. Je vais maintenant, donner un coup de cutter transversal au panneau d'isolant, dans l'ouverture du boîtier triple prise, cela me permettra de plonger la main pour attraper l'aiguille, qui sera certainement entre l'isolant et la maçonnerie du mur. J'introduis donc l'aiguille, dans l'opercule souple la plus adéquate, en appliquant un angle, qui me permettra d'accéder au boîtier triple prise. Je l'introduis, progressivement, au maximum. J'enfonce la main dans l'isolant, et je récupère l'embout de l'aiguille. J'attache, avec du ruban adhésif, un câble semi-rigide, comprenant trois conducteurs de 2,5 mm de section. Et je le fais passer, jusqu'à la prise de départ, en tirant l'aiguille. Je mets en place maintenant le boîtier multiprise, je dénude et prépare les trois conducteurs, et je fixe le boîtier, en vissant les dispositifs de serrage. Je prépare maintenant les trois prises, elles s'assemblent de cette façon, il suffit de clipser les ergomales et femelles. Ceci fait, je vais câbler ces trois prises, en effectuant des petits ponts entre elles, je réserve ces trois plots pour l'alimentation. Le câblage, est effectué avec des conducteurs de 2,5 mm de section. Je branche cet ensemble de prises câblées, dans le boîtier. Je les insère dans le boîtier, et je les fixe en serrant toutes les vis. Et j'applique la plaque de finition. Je rebranche la prise de départ, avec les deux lignes. Je l'insère dans son boîtier, et je visse les vis pour la fixer. Ceci fait, j'applique sa plaque de finition. C'est terminé, je réenclenche le disjoncteur de branchement, pour rétablir l'alimentation électrique, et j'ai maintenant trois prises disponibles sur mon chevet, pour brancher par exemple, une lampe, un radio réveil, et le chargeur de mon smartphone. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada